Franchement, plus je le regarde et plus je me dis que finalement, ça va, ça aurait pu être pire. Il y a presque quelque chose de sympathique dans son visage, non ? Non, non, c'est vrai. Hey, ça m'appelle Ponte, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur notre challenge Génération Lader, je pense qu'on est à l'épisode 18, mais rien de moins sûr, j'irai vérifié avant de poster cette vidéo, évidemment. Donc voilà, on essayait de se remettre tout doucement de cette déception face au visage plutôt monstrueux de nos deux jumeaux. Finalement, tous nos espoirs reposent sur Arnold, ce petit, au nez déjà perdu, vu que c'est exactement celui de son père. Donc voilà, on est mal barré pour cette troisième génération. Oui, oui, on peut le dire, c'est vrai, c'est vrai. Bon voilà, on continue. Tout le monde au dodo. T'es pas au lit, il est 2h, va faire dodo. Oh, et tu passes dans la chambre même. Il était 2h, normalement tu devais pas les déranger, et là voilà, à 2h, t'as pris des risques mon pote, bon. Ok, tous nos enfants sont à l'école, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on se voit, on s'en fout. Bon allez, ils vont tous réviser assidûment aujourd'hui. J'ai décidé que ce serait une journée productive pour eux, voilà. Et notre petit Berk, il va utiliser les toilettes, qui sont encore une fois dégueulasses, comme à peu près toutes les pièces dans cette maison, impossible de garder les choses propres. Ah, cette famille me rend dingue ! Et il va évidemment faire des petites séances de streaming, voilà. Pourquoi ça va pas ? Pourquoi tu veux pas ? Il est trop mal à l'aise, mais sors de cette pièce, elle est dégueulasse. Viens ici ! Voilà, allez, ça disparaît normalement. Hein ? Voilà. Non, t'es encore mal à l'aise. Mauvaise plomberie. Mais c'est bon ! Ça va, je peux, je peux, c'est bon, vas-y, joue. Projet scolaire. Les élèves ont le droit de choisir leur devoir pour un projet scolaire à venir. Grim doit-il choisir un devoir facile pour s'assurer d'avoir une bonne note, ou trouver un devoir plus difficile pour apprendre quelque chose de nouveau ? Allez, facile, on va lui faciliter la vie, justement. Putain, une seconde ! Évidemment, Grim obtient un A pour son origami de niveau débutant, et la petite grenouille de papier peut même sauter lorsqu'on appuie dessus. Guerre de performance, petit, excellent. Projet de groupe. Le prochain devoir de Triste est un projet de groupe. Les autres élèves du groupe sont tous plutôt bons en classe. Doit-il tenter de contribuer autant qu'eux au projet, ou les laisser faire le travail ? Bah, tu essayes de participer, hein, déjà. Parce que c'est agaçant, ça, les gens qui font rien. En voyant à quel point Triste travaille dur, les autres élèves se laissent aller et deviennent paresseux. Aucune bonne action ne reste impunie. C'est une phrase que mon grand-père me répétait souvent. J'ai essayé de l'oublier avec le temps, parce que c'est un peu pessimiste quand même. Ok, il est temps de vendre toutes nos roses. Wow, 6931 ! Je ne les avais plus vendues depuis quand, en fait ? C'est génial ! Wow, parfait, parfait, parfait ! Tendu, pourquoi ? Marathon de streaming. Un sim ne peut pas jouer au même jeu indéfiniment. Bon, ok, on va te faire changer de jeu. Ça va, ça va, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils sont agaçants ? Allez, hop, je vois ça. Grim est de retour à l'école, et il n'a pas de quoi être fier. Arnold, non plus. En fait, il n'y a personne qui a de quoi être fier, mais je les ai fait travailler dur, pourquoi ? C'est quoi ça ? Arrêtez de me regarder. Parfois, vous avez l'impression que vous ne faites rien de bien et que tout le monde vous juge. C'est quoi cette tête ? C'est génial ! Enfin, c'est génial, non, mais j'aime bien sa tête. Mais enfin, c'est quoi cette manière de marcher ? J'adore ! Je l'aime bien lui, c'est qui ? C'est Grim. Je n'en ai aucune idée à chaque fois. Mais non ! Il faut vraiment que je change d'évier, c'est plus possible. Répare. Ok, ils vont bien faire tous leurs devoirs. Ici, dans ta chambre, si tu veux bien. Je voyais déjà que tu es dans une autre chambre. Je ne veux rien faire comme je veux. Réussite, envie de Sims. Qu'est-ce que j'ai fait ? Réaliser sans envie avec l'ensemble des Sims. Ah, j'ai fait ça. Tiens, mais on n'a plus les bubules, là ? Depuis quand ? Putain, je suis vraiment à la ramasse. C'est normal ou c'est un bug de mon jeu, en fait ? Je n'en ai aucune idée. Ça doit être un bug de mon jeu. On est d'accord. Parce que sinon, comment ? Je obtiendrai des points de satisfaction. Faudrait que je répare mon jeu. Une fête ! La fête des oeufs ! C'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça. On va devoir chasser des oeufs. Quoi ? Toujours à me déranger, ceux-là ? Témoins de maltraitance des enfants et t'es méchant avec un de mes amis. Ah oui, donc c'est là, soit tu fais rien, soit tu défends ton ami. Bah, tu défends ton avis. La résolution de conflit augmente, super. Mais pourquoi ils ne sont pas à l'école ? C'est à quelle heure qu'ils doivent y aller ? Ils devraient déjà y être. Mais va à l'école ! Il est 8h30. Et eux, pourquoi ils ne s'y sont pas ? Allez à l'école, allez à l'école. Tu peux y aller maintenant ? Allez ! Je ne veux pas les avoir sur les deux toute la journée. Vas-y ! Ils ne peuvent pas. Ça m'agace. Ah, on a fini une application mobile. Et ça nous a fait gagner 773 Simflou. On est une vedette débutante. Ah, d'accord. Ok, ok. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Wow, tout ça ! Bébé. Ok, ok. C'était rapide. Et ensuite, il va à nouveau programmer, créer une application mobile. Voilà. Surtout que si ça nous fait gagner 700 et quelques Simflou, c'est plutôt intéressant, on peut le dire. On a atteint le niveau 8 de la programmation avec Berk. C'est très bien. Tris vient de devenir amie avec le lapin des fleurs, d'accord ? Et oui, oh, ça va trop vite, là. Et notre petite Navia est au niveau 8 de la compétence jardinage. C'est pas mal. Et nous, on va travailler. Ok, notre PC est cassé ! Navia, tu vas t'en occuper ? Tu es au top, Berk. Tu auras ta promotion. Mais enfin, mais t'es énorme aussi, toi. On va vraiment aller les faire aller tous les deux à la salle de sport, là. Ça ne devient plus possible. On n'est qu'au niveau 7, en fait, de notre carrière. C'est quoi ce délire ? On est tellement nuls. Il va bientôt vieillir, on n'aura jamais le temps d'arriver au niveau 10. Bon, je pense qu'il est temps de s'acheter un petit épouvantail qui va nous aider. On va le mettre devant la maison parce que c'est joli. Voilà ! Elle va examiner l'épouvantail, puis elle va aller discuter avec lui. Discuter des oiseaux, ce sera parfait. Comment ça va, Berk ? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Ça te dirait d'aller boire un café ? Après tout, on se connaissait avant que tu deviennes célèbre. Lol. Berk, tu es une star ! Qui lui aurait cru ? Pas moi. Mais c'est qui ce mec ? D'où il se permet d'entrer chez nous ? Ah, mais c'est celui qui était soi-disant une connaissance de Berk avant que celui-ci ne devienne une célébrité. Tu veux bien sortir de chez nous, s'il te plaît ? Qui es-tu ? On ne te connaît pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais dégage. Demandez de partir. Allez. Je suis sûre qu'il a mélangé les couleurs et le blanc en plus dans la machine. Oh, j'adore ! Excellent. Et ça ne l'inquiète pas du tout, par contre, que son épouvantail bouge. Moi, je me serais déjà enfui en courant, on peut le dire. Ceux qui ont vu Supernatural et l'épisode avec l'épouvantail savent pourquoi. Tenue d'épouvantail débloquée. En guise de remerciement pour cette agréable conversation, Lucie Trouille a donné une tenue d'épouvantail et un chapeau d'épouvantail à Navia. Ils sont disponibles dès maintenant dans Créer un Cime. C'est trop bien ! Demandez des astuces de jardinage. Oui, on va faire ça. Et cherchez des graines dans les poches. J'adore. Jardinier végétal. Qui de mieux placé pour donner des astuces de jardinage que quelqu'un qui a une courge d'hiver en guise de tête ? C'est vrai. Et Berk, il aura sa promotion ? Oui, c'est bon, il l'aura. Nickel. Sauf s'il y a de nouveau un bug. Un petit bug comme on les aime. Wow, 3266. C'est très bien. Berk a tenu sa résolution d'obtenir une promotion Simflou supplémentaire en vue. Cool ! C'est bon, on a réussi notre résolution de fin d'année. Berk a été promu joueur professionnel. Il gagnera désormais 73 Simflou de plus par heure, soit 194 Simflou. Il a également reçu en bonus 2177 Simflou, un article revan, interaction se vantait de ses compétences, et sa prochaine journée de travail commence vendredi à 17h. On a beaucoup trop de jours de congé, j'aime pas ça. Aggraver un échelon. Berk a tenu sa résolution d'obtenir une promotion, c'est vrai. Et on peut être fiers de nous. C'est quoi cette tête là ? Oh non, j'adore. Le jour de fête était horrible pour tout le monde. Ah non, il y en a un, c'était une réussite. C'était pour Arnold, voilà. Tant mieux pour lui. Jour de l'amour. Est-ce qu'on va se donner la peine d'essayer de compléter ce jour de fête ? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. C'est pas un jour férié quand même ? Non, c'est bon, ça va. Les amis avant les études. Aujourd'hui, Grimm a essayé de sécher un cours pour aller réconforter un de ses amis qui pleurait. Que devons-nous lui dire ? Inacceptable, l'éducation est essentielle. Aider ses amis est le plus important. Bah oui. L'empathie augmente et les responsabilités diminuent. Oui bon bah... Quoi ? C'est pas vrai. Décoration pour le bal du jour férié, jour de l'amour. Lorsque le professeur a demandé des volontaires pour préparer le bal de jour de l'amour, Grimm a tout de suite levé la main. Cela lui permettra non seulement de quitter les cours quelques heures, mais aussi de saisir une opportunité unique. Créer le meilleur bal de tous les temps. Saboter le bal. Non allez, créeer le meilleur bal de tous les temps, vas-y, on va être sympa pour une fois. Grimm est arrivé plein d'espoir d'organiser le meilleur bal du jour de l'amour de tous les temps. C'était avant de voir les conditions dans lesquelles ils allaient devoir réaliser cet objectif. Décoration minable, aucune friandise, de la polka comme musique. Et pour couronner le tout, il n'y a aucun autre volontaire pour l'aider. Quand le bal a commencé, tout le monde a reproché à Grimm cette fête ratée. Oh, ils sont chuyants les gens. On a fait de notre mieux avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand chose apparemment. Quoi ? C'est pas vrai. Vente de fleurs à l'école, à l'occasion du jour férié et du jour de l'amour, l'école d'Arnold propose toujours aux élèves d'acheter des fleurs qui seront distribuées pendant les cours. Ayant un peu d'argent de côté, Arnold a décidé de profiter de la vente et de célébrer ce jour férié. Acheter des fleurs pour toute la classe, s'acheter des fleurs. Euh, pour toute la classe, ça va nous coûter cher ça, non ? T'as qu'à t'acheter des fleurs pour toi tout seul. Arnold a décidé de s'acheter des fleurs pour faire croire qu'il était populaire. Cela a été un succès jusqu'à l'heure du déjeuner, lorsque la brute de l'école a pris Arnold à part et lui a dit qu'elle connaissait la vérité. Heureusement, la brute a trouvé cela amusant et Arnold est reparti indemne et avec l'argent pour son déjeuner. On s'est pas fait victimiser, c'est génial, cette journée est très bonne. Wouh, regardez-moi tous ces petits simflouzes. Parfait, voilà ! On n'a plus qu'à tout désherber et ce sera parfait. Et puis on va continuer à parler avec notre petite épouvantaille qui, lui, s'occupera de notre jardin ensuite. Ce serait très bien. Oh oui, c'est bon, voilà ! Oh, génial ! Attends, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Présentation amicale. Bonjour, Lucie Trouille. On va essayer de devenir son amie. Elle a l'air encore plus large à côté de lui qui est tout mécrichon. C'est pas grave, Navia, tu restes quand même la plus belle de toutes. Bon, Héberk, augmente un peu de niveau là, il faut que tu sois au top pour avoir une promotion le plus vite possible. On y est presque. On y a un de 6, 7, allez ! Oh, j'adore. Franchement, cette épouvantaille est trop fun. Et nos enfants reviennent tous avec un C, sauf Arnold qui revient avec un B. Quel brave petit. Ok, nous, on a augmenté de niveau normalement. Voilà, on est au niveau 8. On travaille dans 12 heures, ça va. On est au top. Et on est amie avec Lucie Trouille. On va essayer d'améliorer ça encore plus, évidemment. Il y a Lucie Trouille qui est retournée sur son socle. Dommage. Pause déjeuner, Héberk a environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Que dois-tu le faire ? Aller à la salle de sport ou lire des blogs de conseils de carrière ? Eh ben, la dernière fois, on avait fait lire des blogs de conseils de carrière et ça ne s'était pas bien passé. Donc, on va aller à la salle de sport. Berk sort du bureau pour faire un peu de sport, puis savoure la récompense d'une pause déjeuner bien utilisée. Cet entraînement a également réduit le stress de Berk. Et sa performance au travail de l'après-midi n'en sera que meilleure. Gain de performance petit. Gain de performance petit, pourquoi deux fois ? Je ne sais pas. Fitness 480, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est parfait. Est-ce qu'on est proche d'une potentielle ? Non, pas du tout. Notre prochaine promotion ne sera pas pour cette fois-ci, c'est évident. C'est bientôt l'anniversaire de Berk. Non ! Il va mourir. Ok, on est revenu à la maison avec 1358 simflouzes. Ouais, l'épouvantail est revenu, nickel. Est-ce qu'il va s'occuper du jardin ? On va lui donner les clés de la résidence déjà. Et j'espère qu'il va s'occuper du jardin. Ouais, voilà, il s'occupe du jardin, c'est génial. Merci à toi. Voilà, on a tout récolté. 35 000 simflouzes, ça monte vite, c'est génial. Ok, voilà, j'ai ajouté juste deux ou trois petites choses. J'ai mis des petites barrières un peu partout. Des petites fenêtres, quelques petites décorations. Enfin bref, j'ai fait la petite terrasse à l'arrière. Bon, on va continuer tout ça dans l'épisode prochain, je pense. Mais là, on va continuer à en jouer encore un petit peu. Il y a Lucie Trouille qui fait connaissance avec toute la famille. C'est plutôt sympathique. Quoi ? Il y a le feu ? Ah, s'il te plaît. Grim. Néon, on va devoir payer un max. Ça va, il a réussi à éteindre le truc. C'est bon, c'est éteint. Pourquoi il continue de paniquer ? Merci, Grim. On va tout remplacer. Hop, 2700. Qu'est-ce qu'il est chiant, Grim. Le feu des projecteurs sur Berk faiblit. Non, 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 ça va. On est en train de faire une application mobile qui va nous apporter de la notoriété, donc tout va bien. Et voilà, on a fait une autre application. Elle nous rapporte 1038 simflouzes. C'est génial. Et on a gagné un peu de notoriété ou pas du tout ? Oui, oui, oh, beaucoup. Oh, c'est génial. Oh là là. Et c'est la journée des farces. Ok, on va essayer de faire ça, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, surtout, on va aller à la salle de sport avec nos deux amoureux, histoire qu'ils se remettent un petit peu en forme. Ce serait pas mal. Non, Berk a vieilli. À quoi ressemble-t-il ? Oh là. Non, j'ai pas fait de gâteau. Mais bon, on a l'habitude. Allez, on va aller à la salle de sport avec notre petite femme. Et on va carrément aller à Delsol Valley, histoire de rencontrer les célébrités, pourquoi pas ? Et il y a déjà un paparazzi. C'est pour nous ou c'est pour quelqu'un d'autre ? Ouais, parce que Berk, quand même, c'est une petite venette débutante. Allons faire du sport et faire transpirer nos Sims. Entraînement ensemble. Et on a gagné un peu d'argent avec nos droits d'auteur sur nos applications, c'est génial. Allez-y, mes enfants, transpirez. Oh, regardez, c'est notre petite Vanessa. Elle, je pense qu'elle pourrait bien devenir notre petite future fiancée de l'un de nos garçons, ce serait bien. On va se présenter poliment dès qu'on a fini de s'entraîner. On va le faire tout de suite, histoire de la voir dans nos contacts. Et voici déjà notre première star, célébrité de série B, Octavia Moon. Tiens, elle ne devrait pas être plus célèbre que ça. Ah non ! Niveau de fatigue dangereux, merde, arrête tout de suite alors. On va lui demander un autographe, puisque ça peut vite rapporter beaucoup. Ouais, c'est bon, on a un autographe, nickel. Bon, Navia, toi tu continues à t'entraîner, t'es pas vieille. Alors donne tout ce que t'as, s'il te plaît. Regardez comme il est mignonne, j'adore son visage. Ok, ils nagent tous les deux. Allez, perdez un petit peu de poids, mes enfants. Oh, sors, c'est bon. Niveau de fatigue dangereux pendant 4 heures, ok, reste tranquille. Hé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a disparu dans le carrelage, où es-tu ? Ah, c'est bon, ok. Bon, tu commences à perdre un peu, il me semble, non ? Il est un peu moins large. Non, j'ai pas l'impression. Bon, Navia, continue, toi. Élongation, aïe, ça fait mal, vous avez peut-être un peu trop abusé de l'exercice. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Sors d'ici, c'est bon. Ne te noie pas, ce serait vraiment catastrophique. Alors, bon, elle a pas vraiment l'air d'avoir perdu non plus, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et du coup, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous !